J'aimerais qu'on entende le maire adjoint de Villeneuve-la-Garenne, où se sont passés les faits. Abdel Haïtomar, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire adjoint de la commune de Villeneuve-la-Garenne. Et vous allez nous donner les éléments dont vous disposez, puisque de par vos fonctions, qu'est-ce qu'on vous a réellement rapporté de la soirée de samedi soir et de cet accident ? Et je sais que vous voulez pousser un coup de gueule. Qu'est-ce qui se passe, Abdel Haïtomar ? Alors dites-nous tout. Juste quelques éléments avant de répondre à vos questions, Cyril. Merci. Allez-y, il n'y a pas de problème. Par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à Noir, il faut quand même reconnaître de manière salutaire, cher à Noir, que ce jeune homme a reconnu un certain nombre de torts au travers de son avocat, sur son hôpital, où il reconnaît qu'effectivement, un, il roulait sans casque, deux, qu'il roulait à vive allure. C'est quand même quelque chose qu'il faut quand même lui reconnaître aujourd'hui, ce soir, et c'est plutôt salutaire de sa part, puisqu'on a dépeint quand même, je dirais, un portrait quand même assez négatif, notamment par rapport à son passé. Non, mais il a avoué ça. C'est vrai qu'il l'a dit. Il a avoué sur son lit d'hôpital. D'accord. Aujourd'hui, la véritable question, parce que je tiens à préciser, Cyril, moi je n'étais pas sur les lieux au moment des faits, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que Guy, que vous voyez d'ailleurs dans l'un des reportages que vous avez passé tout à l'heure, on le voit au lieu de la caméra, soit présent ce soir. La question aujourd'hui, c'est la mise en danger disproportionnée par rapport, je dirais, à l'infraction commise. D'accord ? On parle du port de casque et effectivement le fait de rouler sur une moto non non léguée. Mais aussi le moyen qui a été utilisé pour stopper le jeune en question. Moi, ce qui m'a frappé, Cyril, quand je me suis rendu sur place et quand j'ai eu les premiers témoignages, c'est que, vous savez, ça s'est passé en pied d'immeuble, il y a, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, beaucoup d'habitants qui sont en confinement, donc les témoins ne manquent pas, si je puis dire. Et moi, j'ai été frappé par une dame qui est descendue pour venir me rencontrer en me disant, « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec ce que le jeune a fait, mais en tout cas, ce que la police a fait, je ne peux pas l'accepter. » Beaucoup ont cru au départ qu'il s'agissait d'un accident entre eux motards et un véhicule Uber. Vous imaginez ? C'était une Passat, un break noir. Donc, si les policiers étaient à l'extérieur du véhicule, on aurait identifié, effectivement, les policiers. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qui est intriguant, c'est effectivement, quand je me suis rendu sur place, c'est la trace de freinage. On voit très bien qu'il a essayé d'éviter quelque chose. D'accord ? C'est assez flagrant. J'ai pu le prendre en photo. Donc, aujourd'hui, clairement, effectivement, Vigneuve-Lagarenne, qui est une ville connue pour être une ville calme et paisible, connaît quelques tensions par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est regrettable. Je pense que du côté des fonctionnaires de police, comme du côté de la famille ou des habitants, personne ne peut se réjouir de la situation de ce jeune qui aurait pu perdre l'usage de sa jambe, si ce n'est plus au vu de la violence, de l'impact et du choc. Vous voulez que je vous dise, c'est l'essentiel, je vous le dis, vous l'avez dit, c'est qu'il aille bien aujourd'hui. Ça va bien, c'est que c'est les jeunes qui ont appelé les sapeurs-pompiers. Deuxième élément qu'il faut préciser, Cyril, et dans aucun média, ça n'a été dit, ni dans la presse écrite, c'est la question qu'il faut se poser, je la poserai aussi tout à l'heure à Noir, c'est ces forces de police, parce que, encore une fois, ce n'étaient pas les policiers de Villeneuve-la-Garenne, c'est une patrouille départementale qui est circulée à ce moment-là, qui ne connaissent pas ces territoires, qui ne connaissent pas ces jeunes, donc qui n'ont pas ce lien, je dirais, fort avec sa jeunesse, parce que la question, elle est très claire, est-ce que ça se serait passé si c'était les effectifs de police de Villeneuve-la-Garenne ? Je ne pense pas, vu qu'il n'avait pas de casque, qu'il était identifié, ils auraient pu à un moment donné l'interpeller pour lui faire le reproche qui était celui de ne pas, effectivement, rouler avec ce type de moto, et encore une fois, je ne veux prendre ici la défense des personnes, mais ce que l'on souhaite aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le courrier que je vais envoyer avec un certain nombre de collègues élus demain au maire, c'est que toute la vérité et toute la transparence soient faites sur cette affaire, car elle interroge de manière générale. Un élément très important, il y a quelques mois, on a déjà connu un incident à peu près du même type, avec, encore une fois, des interventions de fonctionnaires de police extérieures à la ville. Je me suis rendu sur place, des collègues à moi, des agents de Territorium ont essayé d'apporter un soutien à un jeune qui venait de connaître un accident, ils ont été placardés contre le mur, je suis arrivé en disant que vous êtes dans un établissement, je dirais un bâtiment public de la ville. J'ai été repoussé violemment par le fonctionnaire de police qui m'a dit, dégage ici, c'est la police. Donc, je peux comprendre, comme l'a dit Anouar tout à l'heure, effectivement, on est en période de confinement, les esprits sont assez tendus, il s'agit du côté de la police. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501